Les réseaux sociaux ont fait leur travail. A 19h hier soir, à la place du théâtre de Caen, on n'arrive pas à contenir la foule émue et bouleversée. 7000 citoyens d'horizons ou de confessions différents, lecteurs ou non de Charlie Hebdo, tous unis pour dire non à la barbarie. Ces personnes ont fait en sorte que cette journée soit extraordinaire, par la barbarie. Et moi je veux que nous, Français, nous fassions de cette journée un acte, ou une journée extraordinaire, par notre refus de cette barbarie, et justement en faisant en sorte que les ventes de Charlie Hebdo, en faisant en sorte que toute la France soit bloquée, en disant on est tous derrière. On a vraiment envie que tout le monde soit réuni ensemble, c'est hyper important, tout le monde, vraiment tout le monde. C'est la liberté de la presse, moi ça m'a tué, c'est mon enfance Charlie Hebdo, c'est mes parents, c'est... il faut que tout le monde se réunisse. Je suis en deuil de mes 20 ans et de tout le reste, voilà. Ils m'ont accompagné pendant toute ma vie, oui. Et bien heureusement qu'ils nous ont permis de penser, ces gens-là. Et voilà, ils me manquent, parce que c'était les plus grands défenseurs de la liberté de penser. Ils défendaient, voilà, l'impertinence est nécessaire dans notre société, merde. La foule s'est ensuite déplacée dans les rues de Caen, jusqu'à la place Saint-Sauveur. Nouveau moment de recueillement à la mémoire des victimes de l'attentat. Amis, vous êtes tombés, dévoyés, nous sortons de l'ombre. À vous, criminels, regardez bien. Vous avez raté votre coup. Vous ne nous avez pas tous pus. Au même moment, à Alençon, 400 personnes se rassemblent dans la même unité, place la Magdelaine. Une émotion partagée sur tout le territoire bas-normand, puisqu'il y a eu des rassemblements à Vire, Lisieux, Bayeux, Grandville, Coutan, Saint-Lô, Avranche ou encore Cherbourg. 500 personnes se sont retrouvées place de la République, avec cette affiche devenue symbole de résistance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada